Musique 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 Bonjour, on espère que vous allez bien Nouvelle vidéo pour XM Studio avec Toysplay TV Alors Jonathan, on vous présente quoi aujourd'hui ? Captain America Ultimeth C'est comme ça qu'il l'a rempli Le caractère Ultimeth du comics donc Ultimeth Un caractère qui a passé très inaperçu Il y a une version Deluxe et une version normale Triste nouvelle pour la version Deluxe Il fallait en acheter par pack 23 C'était un peu emmerdant, je vous avoue qu'ici on n'a pas Su le faire, j'ai pas compris pourquoi C'est bizarre l'idée, voilà Il y a l'impression que ça avait du coup le Mjolnir en man, mémoire et deuxième tête Mjolnir, le bouclier cassé Une tête des casquiers qui était vraiment sublime Et XM Voilà, nous on s'est pris de régulière tranquille Parce que voilà, ça reste du XMJ En un quart, mais on a eu beaucoup qui sont arrivés Et qui vont arriver, donc il va se coincer En deux premium formats sideshow Voilà, mais ça reste du 1 quart Alors pour ce qu'un américain Que dire qu'il est Il est vraiment Ultimeth C'est vrai qu'il est unique dans son genre Les sideshow ont vraiment à chaque fois ce côté Hydra Ou côté Avengers Là ici on a un côté militaire Mais côté Hydra Mais en même temps côté 40-45 Je ne sais pas comment expliquer Tu vois, il y a vraiment une... C'est un guerrier là C'est pas un Avengers C'est pas Catamérica Tu vois que là c'est un soldat C'est un gladiateur Ouais Pour un light Allez regarder notre vidéo sur le U Le gladiateur de chez XM Studio Alors que dire déjà ? Le visage ici Vous avez du coup sa tête Mais sans les ailes sur le côté C'est un peu un peu choqué Mais c'est ça qui fait qu'il est Ultimeth C'est le costume Ultimeth Les oreilles dépassant légèrement par la cagoule Et un visage très expressif Il est très agressif J'adore Vraiment cette barbe Cet début de barbe Cette mâchoire Et cette mâchoire Et ces dents Américains Américains Franchement Elle est sublime à ce niveau là Ils ont réussi à rendre quelque chose de très agressif Et c'est que je l'aime beaucoup Parce qu'effectivement Je l'ai mis à côté du gladiateur Ils vont parfaitement ensemble Oui Ils sont à l'échelle Comme vous pouvez voir sur la vidéo qu'on a fait auparavant Le look était déjà énorme Là on a Catamérica Taille humaine Alors les textures du costume On y retrouve XM va dans faire ça Vous avez donc d'abord les gandelets rouges Simili-cuir Un effet simili-cuir Après Plus fin Un faux tissu en résine Qui est très proche du corps On voit vraiment la musculature de Catamérica Vraiment tout Et ce qu'il y a bien ici C'est que On marque justement Que le costume est un peu déchiré Un truc qu'on n'a pas avec C'est chaud Et sauf c'est ce qu'il donne C'est qu'il est là Il est dans les tranchées Il y va quoi Et alors Juste au dessus Vous avez au début de ces écailles Qui sont toutes faites On veut dire en relief Ca c'est vraiment impressionnant Mais également Ils ont bâtonné mèche tout le reste Il y a encore une fois Une coupure Il y a un truc qui est pété Même au niveau de son petit torse Ou alu Même au niveau du torse Vous pouvez voir qu'ils ont creusé Pour que les toiles soient un peu abîmées Et on remonte près du visage Avec encore une fois Une autre matière Qui elle fait cagoule en lycra Ou vous dire Ils ont vraiment là Mixé sur très peu de résine Tout plein de matière Créac avec une seule sculpture Et ça c'est impressionnant J'avoue que c'est très très beau Alors vous avez à l'arrière Donc son harnais Où il met différentes choses Et à l'arrière l'aimant Pour mettre tout bouclier C'est un peu dommage Qu'on n'ait pas moyen de changer Tu vois De le mettre avec deux bras Ou une sulfateuse Et que dans le dos il est le bouclier Tu vois ce que je veux dire Ça aurait été cool Ça serait pas que des grand chose Pour ce que le hull qui est mis il est complet Celui-là est moins complet Tu vois même pour une régulière C'est normal parce qu'il y a tout dans l'arrière Ouais mais même dans la version Deluxe Ou Deluxe comme tu veux Il n'y avait pas ça Tu vois vraiment j'aurais aimé Le bouclier plus et demi à l'arrière Et qu'il a une Thompson Il y avait moyen de le faire Plus complet Et plus amovible Mais je le trouve déjà très bien Pour ce qu'il est Alors pour le bouclier Donc ici aimanté dans le bras C'est un bouclier Encore une fois Ce que je n'aime pas avec XM C'est beaucoup plus épais C'est ça qui est un peu dommage Mais il est quand même très bien fait Vous pouvez voir ici Il est Battle Damage également Avec vraiment là Il y a encore une fois C'est ça qui est un peu dommage Et ce n'est pas du tout accurate C'est le fait qu'il est fissuré Enfin fissuré Il est vraiment abîmé Il n'est pas griffé Là il y a du relief Comme si l'adamentium ou le vibranium L'avait pris cher Sauf que ce n'est pas possible Sauf s'il se bat contre je ne sais pas qui Mais c'est l'hydral Donc c'est ça Là en fait Il y a une sorte de De mauvais considération du produit Vous savez que vous utilisez les cas Il doit être usé Mais il ne peut pas être abîmé Comme le costume Tu vois C'est ça qui est dommage Ce n'est pas comme qui il s'affronte Ouais mais non On arrête Multron Déjà volverine Multron Ça ne marche pas comme tout le trou Il n'a jamais cassé le tronc Ok ça va Tu es en train d'essayer d'étendre Il est bien fait niveau peinture Mais en fait de simple fait qu'il soit griffé Et qu'il y ait vraiment une fissure dans le bouclier Ça c'est pas très logique C'est trop imagé Tu vois là c'est dommage Alors je vois après On arrive sur la stature Et le bas de la stature Au niveau de la stature franchement Le côté très similique Queer Est vraiment bien présent Très bien travaillé On retrouve plusieurs pochettes Et tout Il y a aussi un début de talkie walkie Donc voilà Sa petite goutte Qui est aimantée Avec des étoiles Pour mieux que c'est carré Des étoiles C'est la coupe C'est la coupe américaine N'hésitez pas C'est alarmé avec lui Si vous piquez sa côte Il vous pète la tronche Directement Le cul de l'amérique Ensuite le cul de l'amérique Et encore une fois Le travail justement Du pantalon Très beau Très texturé J'adore Et puis ensuite encore une fois On a des décisions à gauche Et à droite C'est ce qui donne toute sa force Je pense à un statut Mais c'est ça qui le réunit Encore une fois Parce que moi je n'aime pas du tout Ce qu'il y a été maquillante Dans le sideshow J'ai acheté le premier Et j'ai précommodé de nouveau Avec des balles dans le bouclier Mais parce que j'aime le côté Avengers Et qui est très Je ne sais pas Éclatant Celui-là il est sombre Tu vois lui il est en train de vivre la guerre Il y aurait presque En fait le problème C'est qu'il n'est pas assez Comment dire Assumé Ils l'ont fait en guerre Mais j'aurais aimé presque du sang En son bouclier Et genre Tu vois une Thompson N'oublie pas qu'il y a 10 semaines d'arrière Ouais mais Tu vois ce que je veux dire Avoue que là tu aurais bien voulu Avoir un cordon hydrat Tu vois Et pas juste Ce que les mots Tu vois Là on dirait qu'ils ont dit On fait un Avengers Parce que là pareil Si il y a version Ultimate Le mec il est en Ultimate Il a bouclier un marteau en main Ca fait Avengers Endgame Sauf que c'est pas Avengers Endgame Pas comment expliquer Tu vois Là il est super bien A part le bouclier Je suis un peu déçu au niveau Battle d'Avec Mais Il fait armé Et c'est ça qui le rend unique Et qui est un cachet Que tu adores C'est très bien Moi j'adore Alors pour le Sog Là on revient sur Vraiment la guerre contre l'Hydra On a des caisses d'armement Mais on plie Parce que le Captain On sait tout ce qu'il fait du poids Et qu'il écrasbe les caisses d'armement Avec le symbole d'Hydra Les caisses en métal Elles sont bien gérées Il y a un peu de rouille dessus Il y a des usures Pareil ils ont encore C'est ça qui est super beau C'est très propre Il n'y a rien à dire Justement Comme tu dis La rouille tout rare Le rouge Justement le symbole d'Hydra Et en repasseant en jaune Franchement Là dessus XM le gère à chaque fois A chaque fois On ne s'est jamais dit Oh là ça déborde Il y a des soucis Tout contraire Tout contraire Même ici les sacs On a les sacs Qui permettent du coup De se protéger dans l'ennemi En cas de guerre Et justement au front Donc encore une fois Il rappelle le côté armé De ce qu'est America Ce côté militaire Par contre voilà Ils sont bien faits Monsieur le sac de sable Ils sont mis comme ça Je trouve Moi je ne le trouve que tu veux Ouais Le seul truc c'est qu'on voit Qu'ici ils ont voulu Que ça déborde du sable Ouais Mais c'est un petit coup Qu'il fasse la manière Que tu me as pu faire Prendre du sable Parce que là on dirait du glucose Tu vois Bah là ouais t'as l'impression Que je suis pas du liquide Ouais c'est ça C'est un peu mal géré ça Dommage Et alors devant Vous pouvez retrouver du coup Un masque de Lilira Avec différents types d'armes On y retrouve du coup Une sorte de lance-roquette Des bombes Et un bâton Vous savez que ça va pas Très bénéfiler Ceux que là aussi Que vous venez simplement poser Ça je trouve ça C'est un peu dommage Oui oui c'est certain J'ai vu le mec sur la vidéo Il a fait pareil Il s'est dit ça va pas devant Ouais c'est dommage Ça c'est un peu con Mais on est pareil Avec des samples De la code de Suisse C'est de la X-23 C'est un peu chauve d'une pièce Mais voilà Donc ici vous avez donc Ultimates Captain America De chez XM Studio En format 1 quart Vous l'avez-vous en détail Alors franchement Je suis toujours Super convaincu Par ce Captain America Pas pour rien Parce que je l'ai commandé Donc je me sens un peu A voir là-dessus Il est vraiment sublime XM prouve encore Que pour moi Ils sont effectivement Studio à suivre Et qui continuent à évoluer Et en plus de ça Ils sont pas L'un des rois Number one Ils ont été quand même Il y a des meilleurs studios Ouais En fait eux Mais ils ont Il faut les suivre Voilà Ils sont sous-marinés à eux En fait ils sont sous-marinés Ils sont proches de la terre Et puis d'où ils font genre Ah on fait Ghost Rider On fait ça On fait ça Et puis les gens font Ils utilisent énormément Ce qui est très triste C'est leur excluivité Asie C'est On pleure toujours La bâtonne sur le moteur Même si on se démarre pour Ouais c'est chiant C'est chiant Mais je trouve que la ligne 1 quart Est vraiment exceptionnelle Toutes les pièces qu'on reçoit Pour l'instant je me dis Waouh Excellent Alors ta cote pour ce Captain America Toi qui est méga fan Avant que je donne ma cote De mec qui est pas fan du tout Alors dis moi J'étais sur 40 sur 10 Non 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 Ecoute Lui Il est amplement pour moi Le 10 sur 10 Je n'ai rien à dire Parce qu'ils m'ont tout donné C'est quelque chose de super casable Dans une Vesta Il rentre Voilà Que dire de votre voiture Le prix est intéressant Dans ce verso Ça rentre Dans une armoire Ça rentre Ça rentre Dans sa mère ça rentre 88 exemplaires Là ça prouve par contre Que XL produit ce que tu commandes C'est pas 80 Ni 90 Ou 90 Ou 100 Non non C'est 88 exemplaires C'est con Franchement c'est con Enfin c'est con Non c'est cool mais c'est con Dans le sens que déjà A nous faire faire un pack de 3 C'est débile Non réellement Tu es toujours la mère Les versions régulaires et Deluxe C'est vraiment stupide Parce qu'ici vous êtes un budget Plus ou moins de 900 000 euros Et la version 1100 1100 euros pour la Deluxe Ouais Voilà Il y a une histoire de 150 Il y avait 150 aux différences Franchement Franchement pour tout ce qu'il propose Il y a aussi un drapeau d'hydrate Et tout et qu'il a déchiré Dans une de ses mains Et je te jure j'ai déjà je fais Mais nous on a lui J'adore Mais la version Ultimate est vachement meilleure Voilà c'est ça qui est dommage C'est que là ils refont un peu à la prime Moi nous se disons On va faire une version de Deluxe Avec toutes les têtes Et une version régulière Qui sert à rien Parce que oui alors je comprends Pour le budget T'as 100 euros de différence C'est quand même 100 balles Mais on sait tout A un moment donné tu prends un minimal Tu mets 100 balles On sait tout ce que très bien On se dit ok je suis prêt à mettre 1100 euros sur une statue Est-ce que si vous dites ok 1200 euros Donc 100 euros plus cher On vous donne 4 trucs en plus Ok Il y a à réfléchir et c'est normal Et puis ils ont qu'à imposer leur style Moi sa statue vaut largement à 8 sur 10 Elle est bien Seulement Elle vaut à 8 sur 10 Parce que la limitation est bonne Le prix pour du AK est quand même un peu élevé quand même Parce que non Avoue la version Deluxe full à 1100 euros Le gars qui met quand même des 10 sur 10 A du Saitchou Qui a 7500 exemplaires dans le monde Plus limité du tout Et à 150 euros Là tu payes 1100 euros pour du AK Non Là on a moins de 1000 euros Ouais 950 euros Ouais ça va Mais quand même moins de 1000 Ça va ça va 950 euros t'as généré que vous chez Saitchou Mon choix est vite fait je préfère Alors celui-ci donc du coup vaut forcément cette cote Parce que voilà il est Il est bien Mais en fait on dirait que c'est un peu le petit frère qu'on n'aime pas De la version Deluxe tu vois je veux dire Ah ouais La version Deluxe on l'aurait maintenant à 1200 euros J'aurais dit ok elle tue Vraiment pour tout ce qui est complet Là celle-là ils n'auraient pas du la faire Ils auraient dit écoutez les gars C'est une Deluxe et c'est tout Ok merci pas une Deluxe C'est tout C'est une seule version Ou c'est rien Et là c'est stupide 4 000 exemplaires qui traînent dans le monde C'est dommage Mais au-delà de ça Je reconnais qu'elle est cool Parce qu'elle est originale C'est un costume multi-main qu'on a jamais eu Elle est bien Tout est bien géré Mon seul regret c'est bookier Parce que c'est pas accurate Mais on sait pas qui en fasse C'est vrai ça reste compliqué Mais voilà Moi je suis un bon fan des sites chocs C'est celle que j'achète Mais celle-ci ira très dans une collection Comme c'est le Jordan Ou comme la vôtre Si vous la décidez d'en avoir Voilà En tout cas Merci à vous tous N'hésitez pas à nous suivre Parce que XM Studio comme vous savez On est les seuls partenaires en Belgique A faire des vidéos et en vendre en magasin Le seul magasin en Belgique Si vous avez des questions N'hésitez pas à nous contacter On envoie ça partout dans le monde Et surtout surtout On les expose Vous pouvez voir qu'il y en a partout ici en magasin On les met chez Trincomics Et chez Toysmet Et les gens ici nous posent des questions constamment Pour les comparer Comme on le fait maintenant On ne peut pas toujours le faire Mais on va comparer les sideshows Hulk Et Gladiator Et la version XM Studio Celui-là On essaiera de le faire avec les sideshows Qui sortira dans un an Ce serait cool Je trouve ça bien Mais voilà Encore comme à chaque fois On vous donne un contenu exclusif Et le plus fun possible Sincèrement comme vous savez On travaille 6 jours semaine tous ensemble Pour que le magasin tourne très bien Mais en plus Une fois par semaine tous les soirs On tourne ensemble Plus les montages Plus les reviews Et plus surtout Les miniatures à faire Ce travail qu'on vous fait avec grand plaisir Et on vous remercie de votre fidélité Nous tous les à côté Ouais ouais Comme d'habitude On aime trop le travail je pense En tout cas Cat America Jordan et moi On vous dit A très bientôt ! On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt !